Bonjour à tous et à tous Hello, Hola, Buongiorno, donc j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette conférence qui va porter sur les métropoles et les capitales, donc les trajectoires locales dans un monde global. Et donc je voudrais brièvement nous présenter les deux personnes que vous voyez à l'écran. Donc je suis Marie-Vicozouf-Marinier, géographe et historienne, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et membre du laboratoire géographie cité, qui est un laboratoire spécialisé en géographie, plus exactement en géographie urbaine et en aménagement, et laboratoire dont est également membre Béatrice Fernandez, dans d'ailleurs une équipe différente de la mienne, mais une équipe consacrée à l'urbanisme et à l'aménagement. Alors je voudrais retracer brièvement le parcours de Béatrice et vous verrez donc ce dont elle vous parle aujourd'hui, et nourrie par des travaux de longue date. Donc elle a une formation d'architecte et d'urbaniste, elle est diplômée de l'École polytechnique de Madrid, et par les sujets qu'elle a travaillés dans le cadre de ses recherches, elle est devenue membre du réseau international de recherche sur la décroissance urbaine, qui a été donc le thème de sa thèse de doctorat, soutenue en 2013, qui portait sur la réversibilité du déclin urbain, réversibilité qu'elle a voulu saisir dans une démarche à la fois inscrite dans la longue durée, et dans une perspective comparative qui portait sur une ville nord-américaine bien connue pour cette décroissance, Detroit, et une ville française moins connue pour cette décroissance, Nantes. Et donc elle cherchait à étudier précisément comment, en s'intéressant à une perspective de longue durée, on peut saisir le phénomène de la décroissance beaucoup plus en finesse que si on s'intéresse exclusivement à la situation actuelle, par exemple, et elle était aussi très attentive aux questions d'échelle qui demeurent au cœur de sa problématique. Alors Béatrice a fait de nombreux séjours d'études et de recherches à l'étranger, notamment à l'université de Columbia à New York, également en Allemagne à l'université de Dortmund, et à la fondation Bauhaus à Dessau. Elle a aussi été rapidement en lien avec plusieurs institutions françaises, l'École d'architecture de Nantes, et puis l'Institut d'urbanisme de Paris. Elle s'est rapprochée de l'EHESS après un premier poste doctorat financé par la Ville de Paris, dans le programme Research in Paris, et puis dans le cadre d'un second poste doctorat qu'elle a accompli à l'EHESS. Ensuite, elle a enseigné plusieurs années les études urbaines à l'Université Polytechnique de Madrid, où elle avait fait ses études, avant de nous rejoindre comme maîtresse de conférences en 2018, dans l'équipe géographicité dont j'ai parlé. Alors, ces travaux qu'elle va nous présenter d'une façon plus personnelle, ils portent sur les transformations territoriales des métropoles contemporaines, et elles s'intéressent notamment à l'articulation entre des logiques globales de métropolisation, et le caractère plus local et spécifique de trajectoire urbaine, donc ancrée dans des espaces bien précis. Elle a travaillé plus particulièrement sur le Grand Madrid et sur le Grand Paris, et non seulement, toujours avec ses perspectives de longue durée, non seulement dans leur période actuelle et une période où cette métropolisation s'institutionnalise, mais aussi pour des périodes plus anciennes, où elle a suivi les premiers plans et les premiers projets d'extension, et elle s'intéressait également à la circulation des modèles d'extension à travers les exemples de villes comme Londres, Berlin ou New York, et avec également une très grande attention aux villes d'Amérique latine. Et c'est donc cette enquête qu'elle souhaite conduire dans les années qui vont venir, et donc vraiment une enquête pluriannuelle en profondeur, sur cette manière dont les capitales ou les métropoles d'ici ou d'ailleurs se développent, se construisent en utilisant donc les modèles les unes des autres, mais aussi, et ça c'est la partie extrêmement originale de son travail, elle s'intéresse à la manière dont ces modèles sont infléchis, sont reçus, adaptés, réappropriés, et sont même négociés dans ces villes globales en fonction des enjeux locaux. Alors aujourd'hui, je pense qu'elle va aborder un thème plus spécifique, qui est celui des métropoles comme villes gagnantes, comme villes auxquelles sont attribuées la réussite et la croissance, et elle va mettre en question cette notion. Donc je lui passe sans plus attendre la parole, et comme elle va vous le préciser, elle est à votre disposition pour donner des précisions dans plusieurs langues, donc si quelque chose vous paraît imprécis dans son exposé, vous pouvez demander des explications dans les langues qui vous conviennent le mieux, tout au moins en anglais, en français et en espagnol. Voilà. Merci Marie-Vic, et merci aussi à la direction de relations internationales et aux autres services de l'école pour organiser ces mois de séminaire qui nous permet de rester en contact avec nos collègues étrangers malgré la pandémie. Effectivement, n'hésitez pas, je vais faire l'exposé en français, mais n'hésitez pas à m'interrompre et à poser vos questions sur le chat si vous avez besoin de précisions, soit en anglais, soit en espagnol, sur des termes ou des mots, vraiment, n'hésitez pas. Et donc, pour commencer, je voudrais revenir sur l'un des concepts qui apparaît dans les titres du séminaire et de la séance d'aujourd'hui, et c'est le terme de métropole, qui est quand même une notion qui reste un peu difficile à définir et qu'on peut traduire, je précise, en anglais, par city region, global city region, ou par metropolitan area, et en espagnol, c'est région urbana ou area metropolitana. Et donc, Marcel Roncaïolo, qui a longtemps enseigné à l'EHSS, distingue trois stades différents de la croissance des villes au cours de l'histoire. Tout d'abord, il y a la ville close, qui est entourée de murs d'enceinte, et Roncaïolo précise qu'il s'agit d'une conception statique de la ville. Finalement, ces limites matérielles, ces murs, sont constamment dépassées par la croissance urbaine, par l'arrivée des nouvelles populations, activités, etc. Puis, il y a les stades de l'agglomération, qui prend mieux en compte la dynamique urbaine, mais qui quand même aboutit à une représentation de cette croissance urbaine comme étant continue. À l'image d'une tâche d'huile, par exemple, qui coule, la ville s'étend depuis le centre vers la périphère. Et enfin, on a les stades de la métropole, qui se caractérisent, et je cite Roncaïolo, par une fusion de pouvoirs politiques, de plus en plus économiques et financiers, voire culturels, une force démographique imposante, donc la combinaison de deux phénomènes, concentration et expansion. et effectivement, on observe aujourd'hui un mouvement de concentration, de population, d'activité, de ressources, etc., dans des villes de grande taille, mais qui ne sont pas, j'allais dire, qui ne sont plus organisées autour d'un centre unique, mais plutôt autour de multiples centralités, des pôles plus ou moins importants à différentes échelles. Et ce processus, à la fois de concentration et d'étalement ou d'expansion urbaine, c'est ce qu'on appelle habituellement métropolisation. et ce qui est intéressant, c'est que ces métropoles se caractérisent non seulement par leur taille, par leur poids démographique ou par cette structure spatiale éclatée, polycentrique, mais aussi par la concentration de pouvoirs dont Roncaïolo nous parlait, des pouvoirs qui sont aujourd'hui, notamment, des pouvoirs économiques dans des fonctions dites stratégiques de l'économie mondiale. Je pense à des activités des commandements, des sièges d'entreprise, la finance, mais aussi des activités d'innovation, de recherche, de la connaissance, tout ce qui relève du research en développement ou de télécommunication, etc. Et ces activités, finalement, permettent aux métropoles d'exercer certaines dominations d'un certain pouvoir sur des territoires qui sont plus ou moins lointains. Et effectivement, depuis les années 80-90, selon les pays, ces métropoles sont l'un des centres d'intérêt de la littérature en études urbaines, aussi bien dans les mondes anglophones que dans les mondes hispanophones ou francophones. Et en plus, ces dernières années, ces métropoles sont aussi l'objet d'une médiatisation très forte. On entend tout le temps parler dans les médias, dans la presse, etc., de métropoles, ce qui contribue quand même pas mal à brouiller cette définition qui pourrait paraître assez claire. Et ce qui est intéressant, finalement, ou ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que si la métropolisation est un phénomène mondial, il y a quand même des métropoles dans tous les pays, les débats sur la métropolisation se présentent vraiment de manière très différente dans les différents pays du monde, puisque ce débat correspond à des problématiques locales aux manières dont ces phénomènes se déclinent localement. Finalement, c'est un phénomène qui est très ancré dans les réalités locales au pluriel. Et il me semble pourtant qu'il y a quand même un dénominateur commun, ces global city regions ou ces métropoles ou ces áreas metropolitanes sont présentées habituellement comme les territoires de la réussite, comme disait Marie-Vic, des territoires gagnants de la mondialisation, des territoires qui seraient a priori en plein essor, en pleine croissance. Et si bien que finalement une partie des politiques urbaines, de politiques nationales et locales sont finalement influencées à des degrés divers selon les pays par ces débats, par ces discours et je mets un exemple, par exemple, de politiques nationales qui vont favoriser les métropoles, qui vont accorder des crédits supplémentaires pour le développement de métropoles ou bien de politiques locales ou métropolitaines qui vont miser sur l'attractivité, qui essayent d'attirer justement ces fonctions stratégiques, etc., etc., et cette représentation de métropoles comme l'espace privilégié de la croissance économique aboutit quand même à mon sens à une vision qui est plutôt homogène de la métropole. Finalement, l'image qu'on peut avoir de métropole, c'est celle d'un espace d'un espace de la réussite, d'un espace qui s'accroît de manière globale. Et il me semble pourtant que cette vision assez homogène va éclipser justement toute une diversité de trajectoires locales, de communes, de municipios, de districts, d'espaces métropolitains, de territoires métropolitains. Et justement, c'est cette diversité qui, de communes, de quartiers, des espaces métropolitains, qui fait l'objet de ce séminaire que j'anime depuis et donc pour commencer peut-être on peut tout d'abord s'interroger sur cette vision de métropole comme des territoires gagnants, sur la définition finalement qui sous-tend cette vision. Et dans la littérature récente, c'est plutôt la performance économique qui est mise en avant. Finalement, les constats d'une croissance économique plus forte que celle d'autres territoires est basée ou s'appuie sur un indicateur qui est les PIB des régions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est vraiment pas l'objet aujourd'hui et en plus, les économistes sont bien mieux placés que moi pour juger la pertinence d'un indicateur. Mais notons tout de même que ces PIB par région ne font pas le consensus en géographie économique pour mesurer justement la croissance des territoires, cette croissance dont Roncaïolo nous parlait tout à fait. Et au mieux, ces PIB des régions vont pouvoir nous indiquer la performance économique de ces régions. mais il est produit à l'échelle régionale et pas à des échelles plus fines, à des échelles communales, voire infracommunales. Et finalement, cet indicateur, il ne peut pas prendre en compte ou rendre compte de la diversité des dynamiques locales des territoires métropolitains. D'un point de vue strictement géographique, on dirait qu'il y a un saut d'échelle, un saut d'échelle entre l'échelle de l'observation de cet indicateur qui est la région et l'échelle qui m'intéresse personnellement, soit l'échelle métropolitaine, soit plutôt l'échelle fine des communes. Ce qui veut dire que finalement, quand on entend que, par exemple, que les PIB de l'île-de-France dépassent les 30 % de celui de la France ou que les PIB d'une telle métropole correspondent à un pourcentage énorme du PIB national, on pourrait penser qu'il s'agit de territoires très dynamiques qui vont très bien. Et pourtant, quand on regarde de plus près, tous les territoires qui font partie de sa région métropolitaine ne vont pas très bien, ne vont pas forcément très bien. l'image est quand même radicalement différente des territoires qui sont effectivement très dynamiques, côtoient des espaces qui perdent des habitants, qui perdent des emplois, qui ne vont pas forcément très loin. Et justement, ce qui m'intéresse dans ce séminaire est d'interroger cette image de la métropole de métropole mondiale comme des territoires gagnants et de mener plutôt une analyse en termes de croissance et de décroissance urbaine plutôt qu'en termes de performance économique et regarder de plus près ces dynamiques de communes qui font partie intégrante de territoires métropolitains et plutôt relever ces dynamiques qui peuvent à l'occasion être contradictoires. Comment mener ce type d'analyse ? Je précise, je fais une petite parenthèse pour indiquer que la plupart des séminaires de l'EHSS, Marie-Bitte le disait tout à l'heure, il s'agit d'un séminaire pluriannuel où je présente la recherche que je mène, la recherche en train de se faire. Et donc, on se trouve dans une première étape où par les biais de méthodes quantitatives finalement assez classiques en géographie, des analyses démographiques, socio-économiques, etc., j'essaie justement de questionner ce paradigme, ce paradigme de la métropole croissante plutôt pour mettre en avant qu'il y a des dynamiques divergentes quand on regarde à des échelles plus fines. Donc, il s'agit dans cette première étape plutôt d'identifier ces territoires qui ne gagnent pas d'habitants, d'emplois, d'activités. Et il s'agira dans un deuxième temps dans les années qui viennent de mener deux analyses plutôt qualitatives pour le coup pour comprendre qui habite, qui travaille dans ces territoires qui ne vont pas forcément très bien. Donc, comment analyser, comment identifier cette trajectoire locale des communes qui font partie des métropoles. Tout d'abord, effectivement, travailler à une échelle fine, à une échelle communale ou infracommunale, ça paraît évident. en tant qu'urbaniste, en cartographiant, il ne s'agit pas seulement de mener une analyse statistique, mais aussi de cartographier ces phénomènes à partir d'indicateurs qui sont historiquement utilisés en géographie pour les humains et la croissance urbaine. Donc, en gros, la population, les emplois, etc. Et je m'appuie sur des méthodes d'emploi utilisées par les spécialistes de la décroissance urbaine, donc de Shrinking Cities en anglais, sur lesquelles je beaucoup travaillais, comme Marie-Bic l'a noté tout à l'heure. Et ces spécialistes, justement, s'accordent à considérer les pertes de population comme les facteurs essentiels de décroissance urbaine. Et justement, ils ont écarté cet indicateur du PIB parce qu'il contribue dans sa vision d'ensemble, dans sa vision régionale, il contribue à éclipser la trajectoire de décroissance. Donc, justement, en m'appuyant sur ce type de méthode déjà développée dans les analyses de la décroissance urbaine, je mène ce type de premières analyses. Je vais partager mon écran. Je vais voir si j'y arrive. Super. Et donc, vous voyez sur l'écran l'exemple de Paris et des mines de France. Et sur cette carte, on voit l'évolution de la population entre 1999 et 2015, représentée par une gradation de couleurs. En bleu, vous voyez les communes qui perdent la population. Donc, en gros, plus le bleu est foncé, plus la commune perd des habitants. Puis, en jaune, les communes qui stagnent et puis, vers l'orange et le rouge, les communes qui gagnent la population. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais on peut revenir lors de la discussion. Il n'y a pas de souci. Mais vous voyez en gros qu'il y a une carte plutôt jeune, c'est-à-dire finalement, une région qui, en gros, stagne. est stagne. Surtout, ce qui est intéressant peut-être, c'est que sur la dernière période, entre 2011 et 2015, c'est plutôt une carte plutôt bleue, c'est-à-dire finalement, la croissance de la population, on voit que de manière générale, est assez faible et elle s'affaiblit au fil du temps. Et en plus, le nombre de communes en décroissance qui perdent des habitants augmentent au fil du temps et ces pertes sont de plus en plus intenses. Donc, on va passer à la carte de cette dernière période, entre 2011 et 2015, où on voit qu'un tiers des communes des Îles-de-France perdent la population, ce qui est quand même assez étonnant. d'un point de vue géographique, on peut déjà dire que le processus des croissances urbaines est particulièrement présent dans le sud de la région de l'Île-de-France et aussi dans la partie ouest de l'Île-de-France. Les analyses que j'ai pu mener, que je présentais cette année dans le séminaire montrent que finalement, les communes qui perdent le plus des habitants, ce sont soit des communes qui sont éloignées du centre dense de la métropole, donc de communes presque rurales qui se trouvent dans les marges de la région des Îles-de-France et puis aussi les centres de la métropole, donc Paris et ces communes qui se trouvent à l'ouest de la capitale. Et puis, effectivement, on voit quelques communes en couleur rouge, c'est-à-dire qui gagnent des habitants, mais dont les nombres se réduis au fil du temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ces communes qui sont quand même assez dispersées dans la région n'ont pas une géographie vraiment très claire, mais cela obéit plutôt à des contextes locaux très précis, par exemple des grosses opérations juanistiques immobilières récentes, par exemple autour, c'est ceux qui connaissent Paris et la région Île-de-France, par exemple, tout ce qui est Marne-et-la-Vallée à l'est de Paris, par exemple. Et cette première carte, cette première carte interroge, c'est-à-dire l'Île-de-France est quand même Paris, les grands Paris, est quand même une métropole économiquement performante, mais qui ne gagne pas forcément de la population. Ce qui, à mon sens, interroge quand même les politiques publiques, les politiques publiques qui sont souvent orientées à croître l'attractivité de la métropole, c'est-à-dire à attirer ses fonctions stratégiques et qui peut-être passent plus du silence ou qui s'intéressent moins à ce type de dynamique démographique des fonds et les conséquences sur la vie des habitants. Donc, ça, en ce qui concerne la population. Mais, je voudrais aussi revenir à ce qui est de l'emploi. Là, je manque une diapositive. Ce n'est pas grave. Je veux vous décrire et vous me croyez sur parole sur ce qui se passe en ce qui concerne l'emploi en Ile-des-France. Car, a priori, l'emploi par habitant, c'est l'un des critères qui est souvent mis en avant comme l'un des avantages métropolitains. Ce qu'on observe pour la région de l'Ile-des-France, c'est que, de même que pour la population, mais avec une géographie différente, la croissance des emplois se réduit depuis 1999 et elle est quasi nulle sur cette dernière période de 2010-2015. les nombres de communes qui perdent des emplois augmentent au fil du temps et notamment, on voit les effets de la crise de 2008. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que sur cette dernière période de 2010-2015, plus de 40% de communes de l'Ile-des-France perdent des emplois, y compris une bonne partie de Paris-Antramuros, de la ville de Paris et les quatre communes où se situent les centres financiers de la Défense, qui est quand même une référence internationale comme pôle financier. Sur cette dernière période, les communes sur lesquelles se trouve la Défense perdent des emplois. Ce qui est quand même assez intéressant, il nous fait réfléchir sur ce qui se passe dans ces espaces qui sont présentés comme des espaces qui a priori sont des espaces très performants économiquement, mais qui ne gagnent pas forcément beaucoup d'emplois. Et donc, ce qui m'intéresse dans ces premières analyses, c'est quand même l'idée qu'on peut interroger, on peut questionner cette image d'une métropole toute croissante, plutôt pour faire apparaître, comme on voit sur la carte qu'on voit sur l'écran, plutôt l'image du mosaïque, du mosaïque des trajectoires communales, des trajectoires de territoires métropolitains qui sont de plus en plus différenciées différenciées par la croissance ou la décroissance, que ce soit des habitants ou des emplois. Donc, on constate que finalement, il y a des dynamiques de croissance et de décroissance urbaine qu'on peut observer à l'échelle des communes et qui questionnent justement cette image de la métropole gagnante. Donc, pour vous donner juste un contrepoint, un contrepoint international par rapport à l'idée de la France, j'ai choisi de vous montrer ce qui se passe du côté du Grand-Londres dans la région londonienne, tout en sachant que c'est un exemple qui est plutôt proche a priori de celui de Paris, c'est-à-dire que ce sont deux grandes métropoles, les deux métropoles les plus importantes en Europe et qui se trouvent dans des contextes, par exemple, des contextes démographiques qui sont à peu près similaires, c'est-à-dire que ce sont des pays qui sont dans une transition démographique, qui n'ont pas forcément une croissance de population très grande, etc. Ce qu'on observe sur les cartes que vous voyez sur l'écran, c'est que, dans la région londonienne, la croissance est quand même un peu plus importante que dans les cas de l'idée de France, mais ça faiblit aussi au fil du temps. C'est important, notamment entre 2005 et 2015, mais effectivement, on voit on voit une croissance qui s'affaiblit au fil du temps. Et deux points me paraissent assez intéressants. D'une part, c'est qu'il y a une vraie différence entre les espaces qui se trouvent à l'intérieur de la métropole du Grand-Londres, celle que vous voyez marquée par une ligne noire plus grosse, et une différence entre ces espaces métropolitains qui, en général, et notamment sur cette période 2005-2010 et puis en 2010-2015, gagnent plus d'habitants que le reste de la région. donc une vraie différence entre la métropole et la région qui l'entoure. Ce qui nous permet quand même de nous interroger du bar déjà sur ces relations entre la métropole, les métropoles plurielles et la région dans laquelle ils s'inscrivent. et mettent aussi sur une question intéressante qui est les modes de gouvernance de ces métropoles. Car à la différence du Grand-Paris, les Grand-Londres, la métropole du Grand-Londres, la métropole institutionnelle du Grand-Londres existe depuis 100 ans, avec une parenthèse à la fin du XXIe siècle. Mais il y a quand même de mécanismes de compensation et une gouvernance commune à l'échelle métropolitaine, ce qui n'est pas le cas dans le cas du Grand-Paris où effectivement cette métropole peine à émerger depuis son institutionnalisation. Deuxième point qui me paraît assez intéressant, c'est qu'autant les espaces qui gagnent plus d'habitants sont à l'intérieur de cette métropole londonienne, autant les espaces qui perdent le plus d'habitants sont dans l'hypercentre de Londres. De même que c'était le cas aussi à Paris où c'était Paris, un train qui perdaient des habitants. On peut donc finalement s'interroger sur les effets de cette métropolisation, sur les espaces centraux des grandes métropoles. Bien sûr, on assiste à des phénomènes qui sont assez bien étudiés, l'inflation du marché mobilier qui finalement mènent à chasser une bonne partie des habitants du centre, logique aussi de financiarisation du parc immobilier. Ça sera d'ailleurs l'un des points à creuser dans les années qui viennent du séminaire. Mais aussi, on peut observer si par cette approche de la décroissance, il me semble qu'on peut aussi avoir des perspectives plus larges sur les mutations de centraux. Donc, je vais arrêter le partage des comptes. Arrêtez. Et donc, il y a deux questions qui me semblent quand même intéressantes qui ressortent de ces premières analyses. Tout d'abord, il me semble qu'il y a les différences, le fait qu'il y ait des différences, qu'il y ait des différences importantes entre la région parisienne et la région londonienne. Je vous disais tout à l'heure, finalement, ce sont deux métropoles qui sont relativement comparables, comparées. et finalement, une partie de ce processus, de ces dynamiques à l'œuvre, résulte des dynamiques mondiales. On parlait tout à l'heure de l'importance de la crise de 2008 sur l'emploi ou de phénomènes mondiaux dans les pays dits du Nord, comme la transition démographique. et pourtant, malgré ces dynamiques qui sont mondiales, on observe des résultats assez différents dans ces deux métropoles, ce qui, quand même, nous fait penser que ces processus, ces dynamiques à l'œuvre, résultent non seulement de ces dynamiques mondiales, mais que ce sont des dynamiques qui sont fortement ancrées dans les réalités dans la réalité de chaque territoire. Donc, l'histoire, la géographie propre à chaque métropole sont importantes, bien entendu, et de même que la configuration des acteurs, des acteurs urbains, les choix politiques et urbanistiques, les configurations institutionnelles aussi de ces territoires influencent finalement ces trajectoires. dans les séminaires de l'année prochaine, sans doute, il sera question d'analyser ces modes de gouvernance et d'analyser les décisions en matière d'urbanisme dans les différents plans à différentes échelles qui prennent des décisions en matière d'aménagement. Ce qui me semble intéressant, c'est aussi que quand on observe ces modes de gouvernance, on peut s'interroger habituellement, on a peut-être l'habitude de penser, de réfléchir en termes de concurrence entre métropoles. et on pense peut-être moins à la concurrence des territoires qui se trouvent dans la même métropole, c'est-à-dire finalement des communes qui entrent en compétition pour obtenir un gros projet, par exemple, pour attirer des investissements et qui finalement cette concurrence se produit les territoires qui gagnent ou les communes qui gagnent, ça se produit au détriment d'autres communes qui se trouvent dans cette même métropole et qui ne gagnent pas forcément. Deuxième question qui me paraît intéressante, finalement, ces premiers résultats ont quelque chose, ont un point commun et c'est ces relations entre la métropole et la ville. Effectivement, on disait tout à l'heure cette dynamique assez connue qui touche les centres-villes des grandes métropoles, hausse des prix immobiliers, augmentation des sous-sages, des sous-sages des logements, des sous-sages occasionnels, touristiques, etc. etc. Mais en plus, Paris et Londres, ces deux villes-centres et d'autres centres métropolitains ont un autre point commun et je reviens pour l'autre mot-clé de l'intitulé du séminaire, ce sont des capitales nationaux. et effectivement, une des questions qui m'intéressent, ce sont les mutations imposées par ces phénomènes de métropolisation aux centralités historiques qui sont les capitales nationaux. Donc, quel s'est fait de ce double processus de concentration et d'étalement urbain, d'expansion, sur l'espace central qui est quand même un espace très marqué symboliquement, un espace de pouvoir comme une capitale nationale. Donc, quel s'est fait de la transformation d'une ville à centre unique, ça pouvait être Londres ou Paris, dans une région polycentrique, d'autant plus que ces fonctions de capital politiques restent concentrées dans l'ami-centre dans Londres ou dans Paris. Donc, c'est sans doute l'une des questions sur lesquelles on travaillera l'année prochaine. ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut s'interroger sur les processus à l'oeuvre, sur les différences que l'effet d'être capital introduit encore aujourd'hui par rapport au reste des territoires de la métropole et par rapport aux autres métropoles non capitales. différences, bien entendu, qui renvoie encore une fois au mot de gouvernance, car il faut rappeler que dans les capitales, il y a une cohabitation entre les pouvoirs locaux et les pouvoirs nationaux. et ces enjeux politiques complexes qui ont lieu dans les capitales historiquement, ces enjeux complexes se complexifient encore avec les enjeux de la métropolisation, justement. Deuxième question, et c'est mon dernier point, deuxième question que nous traiterons l'année prochaine dans le séminaire, nous avons identifié ces villes-centres, ces capitales comme des espaces qui peuvent perdre des habitants et des emplois, voire les deux, comme dans le cas de Paris. Et ce qui est une ligne de réflexion que je propose, c'est de s'intéresser finalement aux effets locaux de ces pertes de population d'emploi sur la vie urbaine, sur les quotidiens des habitants. Qu'est-ce que cela signifie en termes d'offres de commerce, par exemple, ou en termes d'équipement ? Quel type d'effet ont ces pertes de population d'emploi ? Et justement, il me semble que cette approche par la décroissance peut nous donner des pistes sur les mutations en cours dans ces villes-centres de grandes régions métropolitaines, des pistes plus larges, justement, et d'une part à nuancer cette image de la métropole toute puissante et d'autre part justement à s'interroger sur des dynamiques ou à élargir de perspectives sur des dynamiques qui sont très traitées dans la littérature sur la montée sur la montée en gamme de villes-centres, sur gentrification ou autre. Justement, cette approche par la décroissance, par la perte de population peut élargir cette perspective et élargir les questions sur les processus à l'œuvre dans ces capitaux. Je vais m'arrêter là pour vraiment laisser le temps à la discussion. N'hésitez pas à poser vos questions sur les chats, que ce soit en anglais, en français, en espagnol. N'hésitez pas non plus à allumer vos caméras et à poser vos questions en direct. Ça sera même plus agréable que sur les chats. Merci. Pour vous laisser le temps de réfléchir et de formuler vos questions, je me permettrais de vous proposer quelques commentaires d'ensemble. Ce ne sont pas des questions, mais plutôt des observations sur les propositions que Béatrice nous fait avec cet exposé plus largement avec son travail. Elle a utilisé à un moment donné le terme de saut d'échelle pour désigner les problèmes posés par les indicateurs statistiques qui peuvent avoir reflété une certaine réalité à une échelle mais qui dissimulent d'autres phénomènes qu'on ne peut pas saisir en les utilisant. Moi, je voudrais dire que ce qui est très intéressant dans cette réflexion sur la croissance versus la décroissance urbaine, c'est de prendre à la fois le problème de cette question de l'échelle, une métropole qui peut être considérée comme croissante à une certaine échelle. si on met le microscope, on va voir des effets très différents. Il y a aussi la question du temps. La croissance et la décroissance ne se saisissent pas sans une réflexion méthodologique sur le pas de temps qu'on utilise. et c'est assez frappant à partir des cartes que Béatrice a montrées de voir des phénomènes qui apparaissent à l'échelle d'un pas de temps de cinq années par exemple et qui vont éventuellement se consolider ou alors complètement changer pour une autre période. donc je pense qu'elle nous invite à non seulement une réflexion sur ces faits réels mais également une réflexion méthodologique sur la manière dont on peut réfléchir à la croissance urbaine et à la décroissance urbaine d'une part en diversifiant les indicateurs mais d'autre part aussi en en géographe en prenant en compte cette multiplicité des échelles je sais que Béatrice aime beaucoup la notion de fragment urbain qu'elle empreinte à un collègue Eric Verdeil qui est également géographe urbain donc on peut pas on peut pas se passer de cette réflexion sur les échelles mais on peut pas se passer non plus d'une réflexion sur les temporalités et d'où l'intérêt d'observer ces phénomènes avec une profondeur quand même assez consistante voilà ce que je pourrais dire pour peut-être un peu lancer la discussion je vois que des questions apparaissent sur le fil de discussion donc voulez-vous pouvez-vous les formuler de vive voix ou bien si ça n'est pas possible donc on peut les lire je peux les formuler de vive voix pas de soucis je peux même je crois allumer mon micro donc bonjour et merci et ma question est une question de néophyte je ne suis pas je suis ancien avocat retraité j'étais proche de l'école par son fonds de dotation que j'ai aidé à mettre en place avec Déborah mais je ne suis pas du tout spécialiste de la géographie ou de l'économie mais j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de croiser les travaux de Jeffrey West je ne sais pas s'il est utile un peu de les résumer Jeffrey est un professeur de physique qui a travaillé sur les aspects quantitatifs des réseaux et une des conclusions qu'il a tirées de ses travaux hors physique était que les métropoles et l'urbanisation progressive sur les millénaires pas sur les 5 années étaient liées alors en cause à voir mais étaient liées à l'effet réseau et à la valeur des réseaux dans les cités qui faisaient que c'était un endroit particulièrement opportun pour l'assemblage d'idées pour la création de progrès et que c'était aussi un domaine dans lequel les certaines efficacités économiques il démontre il a fait des études statistiques sur le nombre de stations essence par habitant et de toute évidence il y en a moins dans les villes que dans les campagnes et ce genre de phénomène à son avis explique en partie l'émergence des concentrations urbaines sur la base d'une théorie des réseaux qu'il duplique pour dire que l'homme est à mi-chemin entre la souris et l'éléphant et que ceci a à voir avec la capillarité de notre système nerveux c'est vraiment une étude quantitative de comment fonctionnent les réseaux et c'est quelque chose qu'il a alors qu'il commence à appliquer avec des moyens relativement limités à cette question d'urbanisation donc ma première question il y a deux questions qui sont un peu liées c'est est-ce que quand vous regardez les politiques locales et les développements locaux est-ce que l'exclusion de croissance d'une commune dans un élément urbain peut s'expliquer par la non-intégration de cette commune dans le réseau capillaire que serait la métropole que ce soit des réseaux de transport ou des barrières sociales qui expliquent que cette commune qui ne participerait pas sur la période longue ce serait et si oui si cet effet réseau est fondamental fait partie des éléments de ce qui fait qu'une métropole peut aller de l'avant est-ce que les politiques qui regardent l'intégration dans un réseau tout en maintenant bien sûr la richesse des différences sont des politiques qui sont utiles le deuxième point qui m'est venu en regardant en vous entendant parler par exemple de la défense c'est est-ce que l'on est en train là de parler aussi de l'émergence des inégalités autrement dit la performance économique liée à l'urbanité peut-être par l'effet réseau peut-être par d'autres facteurs est-ce que c'est quelque chose qui de fait est capté progressivement par des élites et est-ce que les zones rouges de croissance sur votre géographie de l'île de France ne sont pas des zones de croissance démographique dues justement à une concentration voulue par des mauvaises politiques d'arrivants relativement récents d'immigrés moins performants économiquement qui progressivement profitent de la concentration des inégalités pour partie mais pas de manière quantitative et ce qui réussit arrive à intégrer les zones de décroissance démographique pour participer à la croissance des inégalités alors tu as la parole pour répondre à ces deux questions cruciales merci merci pour pour ces questions je vais peut-être commencer par la première par les effets les effets réseaux justement les fêtes c'est pas c'est pas un hasard que je me que je me concentre plutôt sur l'étude de métropoles qui sont aussi des capitales historiques dans les sens où effectivement les capitales sont des espaces qui ont longtemps été un réseau et qui ont été longtemps des espaces des espaces charnières si on peut dire des charnières entre les pays entre les pays et les mondes si on veut donc effectivement les capitales et il y a ces espaces historiques dans les métropoles je pense qu'ils bénéficient sans doute des effets réseaux après je serai plus nuancée pour penser pour penser à l'échelle des communes que les fêtes que 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 ça arrive à capter des emplois ou de la population relève toujours des effets réseaux il y a il y a aussi un effet il y a aussi d'autres facteurs qui interviennent et qui et qui ne sont pas forcément en lien avec avec des réseaux soit soit mondiaux soit internationaux etc ça peut aussi reléver tout simplement je disais à un moment des grosses opérations immobilières qui à un certain moment ont en quelque sorte réussi et qui ont réussi à attirer soit des activités soit des habitants etc et qui dans dans certains cas sont soutenus par des politiques urbaines je mettais l'exemple de Marne-la-Vallée il y a quand même toute une politique de déconcentration de la région parisienne dans des villes nouvelles à partir des années 60 70 qui justement visent à déconcentrer Paris vers d'autres pôles y compris les vins des marnes donc effectivement il y a certains espaces qui bénéficient justement des effets réseau sur le long terme il y a d'autres facteurs qui interviennent qui vraiment correspondent à la réalité à la réalité locale et à des temps et à des pas des temps peut-être plus courts aussi par rapport aux inégalités effectivement je n'en ai pas parlé mais mais effectivement la une aujourd'hui c'est les c'est c'est presque les spécialistes d'un étude urbaine et dans les métropoles sont plutôt d'accord pour affirmer que la montée des inégalités est justement un des effets négatifs de la métropolisation et donc ce qui m'intéresse dans l'approche par la décroissance de population c'est justement que cela peut aider à élargir à élargir les débats et à les sortir justement d'un débat entre entre des classes populaires qui qui sont obligées de faire certains choix résidentiels de manière de manière subie alors que des classes moyennes et des classes moyennes supérieures peuvent avoir les choix en fait les analyses un peu statistiques plus poussées que je menais pendant les séminaires montrent qu'il n'y a pas de correspondance directe entre les espaces les plus pauvres et qui gagnent plus de la population ou les espaces les plus riches qui sont des peuples c'est pas systématique il n'y a pas de il n'y a pas de corrélation directe il y a des espaces aisé qui perdent la population il y a des espaces aisés qui gagnent de la population et perdent des emplois et vice versa il y a des territoires historiquement historiquement pauvres et historiquement historiquement des territoires historiquement populaires je pense par exemple au nord de Paris Saint-Denis au Bervilliers dans la Saint-Denis qui gagnent beaucoup de population mais il y a d'autres territoires historiquement populaires qui perdent beaucoup donc ce qui montre finalement les analyses que je menais c'est qu'il n'y a pas de corrélation directe plutôt il y a une comment dire une diversification de trajectoires qui se font de plus en plus différenciées au fil du temps donc je pense qu'il n'y a vraiment pas une réponse unique ça serait beaucoup trop simple à la question mais il y a de trajectoires vraiment qui se diversifient au fil du temps merci beaucoup je vous en prie il y a aussi certainement je laisse encore donc du temps pour les les questions qui peuvent venir de l'assistance et vraiment n'hésitez pas à poser de vastes questions ou de questions plus pointues comme vous le souhaitez mais pour aller dans le sens de ce que vient de dire Béatrice je pense qu'il faut aussi saisir des paradoxes souvent des situations paradoxales Béatrice évoquait des communes comme Saint-Denis ou Aubervilliers au nord de Paris qui sont en pleine transformation et qui peuvent apparaître par exemple par la la densité des start-up qui s'installent sur leur territoire des sièges sociaux de d'entreprises prospères qui peuvent donc apparaître comme en pleine croissance et qui sont en même temps les territoires de la plus grande pauvreté des difficultés sociales les plus aigües et qu'est-ce qu'on observe il s'agit d'une disjonction entre des activités qui attirent des des salariés venus de 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 toute l'île de France et et d'au-delà et en même temps d'une population locale donc très en très grande difficulté qui ne travaille pas dans ces entreprises-là mais qui va elle aussi dans un sens contraire aller travailler dans différentes communes et souvent très très éloignées de leur domicile de de France donc je pense que je pense que la bigarure des cartes que Béatrice nous a montrées reflète ces situations très spécifiques très particulières dans chaque cas mais aussi toutes ces situations paradoxales alors Sandrine tu es apparue à l'écran donc oui parce que merci déjà Béatrice pour cette présentation et en fait c'est l'intervention de Christopher aussi qui m'a fait penser donc à un ouvrage qui rentre vraiment en résonance avec ce que tu as présenté Béatrice et sur lequel moi je travaille en ce moment dans mon séminaire c'est le dernier ouvrage alors je vous montre de Sander Van Der Le qui s'appelle Social Sustainability Past and Future et donc qui est donc Sander Van Der Le c'est un archéologue qui est professeur à l'université d'Arizona et il est complètement téléchargeable en ligne à la presse donc très facile d'accès et en fait donc lui il propose une histoire de la concentration urbaine de l'urbanisation sur la très longue durée puisqu'il part des chasseurs-cueilleurs jusqu'à jusqu'à l'actuelle et en fait lui il explique cette cette concentration progressive par la volonté de multiplier les interactions pour pouvoir échanger de l'information c'est-à-dire qu'il refait en fait toute cette cette historique de l'évolution de la concentration humaine et des villes du point de vue en fait de l'échange de l'information c'est ça c'est la théorie qui développe donc pour lui il y a une concentration pour avoir une proximité pour pouvoir favoriser les échanges et c'est ce qui va permettre à l'innovation de se développer et aux villes de se développer et en même temps les villes plus elles se concentrent et plus elles ont besoin d'énergie et donc plus elles vont tisser des réseaux autour de structures de flux dissipatifs il reprend la théorie de Prigogine autour des structures de flux dissipatifs pour pouvoir drainer le plus largement possible de l'énergie et de la matière pour pouvoir survivre donc on revient aussi sur toute cette discussion du rapport entre les métropoles et les réseaux et donc lui sa théorie c'est que en fait aujourd'hui on va arriver à un desserrement en fait possible dans les grands centres urbains puisque en fait l'information les échanges et l'information ne passe plus forcément par la proximité spatiale puisque maintenant en fait il y a eu tout le développement aussi des nouvelles technologies de l'information et donc pour lui voilà on arrive à un moment très particulier de notre histoire où les échanges peuvent se développer de manière très intense sans passer par la proximité spatiale et donc il pense qu'en plus avec le phénomène du Covid etc. ça va accélérer aussi en fait ce desserrement dans les grandes métropoles et donc il a écrit un article sur le sujet dans la revue Résilience qui est animée par Bruno Barroca qui sont les revues Open Science d'Isté donc il y a un article spécial sur la résilience des villes où il a écrit un article à ce sujet et donc moi j'ai proposé son invitation l'année prochaine à l'EHESS et ça sera le sujet d'une de ses présentations qui aura lieu notamment normalement à l'UMR géographicité mais voilà je voulais attirer l'attention sur ces travaux parce que je trouve que ça répond vraiment à des questions qui sont posées aujourd'hui et du coup j'en profite aussi pour peut-être te poser une question c'est qu'en fait tu as beaucoup insisté sur les échelles spatiales mais je me posais la question des échelles temporelles puisque Marie-Vic parlait de ton travail sur la longue durée puis moi je sais que tu as aussi travaillé sur des échelles de temps un peu plus grandes mais là tu nous as montré des choses assez restreintes quand même dans le temps voilà si tu pouvais juste nous préciser aussi les échelles de temps sur lesquelles tu travaillais merci merci Sandrine merci effectivement pour cette référence ce sont ce sont des travaux effectivement qui sont peut-être plus proches de ta recherche que des miennes mais du coup ça peut être effectivement très intéressant de les intégrer par rapport à la question d'échelle des temps et effectivement ben justement c'est c'est en ces moments je me concentre sur des sur des périodes relativement relativement récentes tout en sachant que ben quand tu sais bien dans les études justement ben ben dans les études sur la décroissance ou ou même sur la croissance urbaine déjà avant-temps ça paraît ça paraît un temps relativement relativement long même si pour ben pour nous ou pour les historiens effectivement 20 ans ben 20 ans c'est rien tout d'abord ben tout d'abord il y a les problèmes justement de de ben de trouver d'unifier toutes ces toutes ces statistiques les limites communales etc changent etc donc plus on remonte dans les temps plus on aurait besoin d'une grosse équipe de recherche pour mener ce type d'analyse puis il y a aussi peut-être une volonté de ma part de de je 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 suis pas quantitativiste je je et je ne voudrais pas non plus les devenir c'est-à-dire vraiment j'envisage ces ces études ces premières analyses quantitatives comme une sorte de première pierre qui permet justement d'identifier des espaces avec des dynamiques particulières des dynamiques que comme le disait Marie-Vic tout à l'heure peuvent être peut-être paradoxales et à partir de là aller justement sur des échelles encore plus fines que ce soit des échelles des quartiers voire des villos et justement quand je retrouverai ces échelles plus fines c'est là que c'est là que j'envisage de temporalité plus longue justement pour voir une fois que je pourrais mettre en place des analyses qualitatives là pour le coup ça sera peut-être l'occasion de retrouver une épaisseur temporelle pour voir justement les habitants qui habitent depuis 40 ans dans un quartier comment ils voient les choses dans des temporalités plus longues sinon je suis tout à fait d'accord avec toi que peut-être et pour moi c'est quand même super intéressant d'avoir commencé à travailler sur cela avant la crise du COVID parce que peut-être effectivement ça peut faire bouger les choses je ne sais pas à quel point on pourra déjà les voir ou l'identifier statistiquement prochainement mais mais du coup ça amène une réflexion sur ce que cette pandémie peut faire dans les effets de désarmement qu'il peut y avoir merci beaucoup merci à toi oui je vois que donc Natacha pose une question très importante qu'effectivement on a absolument besoin d'aborder c'est la différence de consistance de la et ça sera certainement très marqué dans les relations entre métropole et ville-centre en ce qui concerne les villes européennes et les villes de pays moins développés ou même les villes d'autres continents comme par exemple les villes nord-américaines qui ont une morphologie extrêmement différente et où la croissance et la décroissance ne se localisent pas de la même manière bah tout à fait c'est bon tout d'abord il faut il faut aussi dire que l'un de mes souhaits c'est aussi de travailler sur l'Amérique latine petit problème à ces moments que la pandémie restreint quand même pas mal nos mouvements donc pour l'instant je suis restée prudente et je préférais de me concentrer sur des territoires proches mais effectivement l'un des enjeux je pense c'est de comparer et justement de rompre avec les schémas traditionnels nord-sud etc justement à partir des analyses comparatives entre de grands métropoles capitales de l'Europe eux avec d'autres continents moi personnellement par une question j'allais dire d'affinité ou de langue tout simplement mes recherches s'orientent plutôt vers l'Amérique latine et vers les Etats-Unis comme un pays sur lequel j'ai déjà travaillé mais déjà on peut on peut voir que ces cartes qui font partie d'un petit projet de recherche qui ont été réalisés la réflexion a été réalisée avec une collègue Julie Gravier justement on a fait on a fait une comparaison entre les quatre maîtres les quatre grandes métropoles globales qui sont à la tête de tous les classements de l'île globale donc New York Tokyo Londres Paris et ce qui est intéressant justement c'est par rapport à Tokyo qui est une ville métropole dans laquelle effectivement les cartes sont les couleurs sont renversées mais sont renversées aussi par une question très concrète c'est que le gouvernement japonais a mené depuis des années une politique urbaine de retour au centre et justement de prôner une réurbanisation des centres dans un contexte d'un pays qui est dans des croissances démographiques là pour le coup et donc effectivement dans les cas de Tokyo on voyait les couleurs inversées c'est-à-dire on voyait les centres de Tokyo qui gagnaient de la population pas beaucoup quand même mais qui gagnaient de la population alors que plus on s'éloignait du centre plus plus les territoires perdent de la population et on pourrait aussi trouver parmi les grandes métropoles latino-américaines des centres qui perdent de la population par les effets de la de la périurbanisation pour ne pas aller beaucoup trop trop loin là Buenos Aires par exemple le centre Buenos Aires perdent de la population donc ce qui est intéressant quand même c'est une fois de plus trouver qu'il n'y a pas de schéma il n'y a pas de modèles mais qu'on peut il me semble que par cette approche par la croissance et la décroissance démographique d'emploi etc on peut on peut quand même essayer de de trouver cette diversité de trouver de retrouver cette diversité de s'éloigner d'un modèle unique et s'intéresser plutôt à à ces effets de contexte local ou de contexte locaux métropolitain etc qui font que que les choses que que les chemins classiques peuvent être renversés merci de la question Natacha je ne sais pas si je suis dans la salle mais tu es dans la salle j'avais une question par rapport à ce qu'il y a fait la ville de Paris il n'y a pas très longtemps pour donner accès à des personnes avec des fameux reviers accès à la propriété dans Paris il y avait un retour et donc ils m'ont conçu des bâtiments spécifiquement faits à la ville de Paris pour essayer de diversifier un peu l'interprétation pour éviter justement ces gentrification et aussi le problème des RTM2 je pense qu'il y a quand même en général les gouvernements les oui les gouvernements locaux de de ville de ville centre des grandes métropoles qui sont soumises justement à ce type à ce type de 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 dynamique il y a toute une panoplie pour ainsi dire de 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 politiques de 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 dispositifs pour essayer justement de 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 retrouver certaines diversités de populations pour essayer de 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 diversifier au plus bah une population qui dans le cas de Paris c'est c'est très clair qui c'est il y a il y a clairement une population les classes populaires qui qui sont obligées de de sortir de Paris il y a des tentatives de bah du de la ville de Paris d'essayer de les retenir que ce soit par des programmes de logements sociaux pour des familles que ce soit par exemple par ces programmes d'accès à la propriété je pense qu'il y a toute une série de des tests des politiques des politiques urbaines qui qui sont pour l'instant des tests dont les résultats bah on les verra dans les années qui viennent et qui et qui et il faut pourtant être très conscient que bah que bah que ces tentatives sont souvent limitées sont souvent limitées bah par les budgets par des questions budgétaires par des questions purement bah oui économiques et que bah et que ce sont quand même de 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 politiques qui essayent des contre-carés de de phénomènes qui sont quand même assez répandus déjà dans les villes donc donc pour l'instant on a ces tentatives bah à Paris ou je pense aussi bah dans les Pays-Bas Amsterdam etc qui sont en train justement de mettre en place des dispositifs pour essayer de 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 garder une certaine diversité de populations dans les centres-villes dans les années qui viennent on verra bah finalement si ces politiques arrivent arrivent vraiment à maintenir ces populations d'autres réactions questions j'en vois une apparaître si vous pouvez activer votre caméra et votre micro on sera très content d'accord on peut lire la question donc donc la question c'est les guerres les terrorismes les conditions climatiques contribuent fortement au mouvement de population à vider les zones au profit d'autres la question serait de savoir est-ce que la croissance des métropoles occidentales et même celle des Etats-Unis serait accentuée plus plus qu'elle ne l'aurait été ces événements donc effectivement bah c'est intéressant parce que quand j'ai quand j'ai travaillé sur les villes avec croissance justement les guerres les conditions climatiques etc c'est une des causes bah aussi les questions les questions politiques aussi sont très traitées par les spécialistes de la décroissance et justement effectivement cela contribue à à toute une autre échelle parce que là pour le coup on n'est pas on n'est pas dans des échelles très très locales mais mais dans des échelles à une échelle mondiale et effectivement à une échelle mondiale il y a des mouvements de population qui 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 amènent de de population d'autres continents d'autres territoires vers des métropoles occidentales ou non aussi aux Etats-Unis mais ce qui est intéressant quand même de voir c'est que c'est que finalement ces grandes métropoles européennes en termes de population peut-être ils ne gagnent pas autant de population c'est pas de c'est pas des phénomènes au moins et c'est ça ce qui est aussi assez intéressant il y a toute une population qui n'est pas captée par les recensements toutes ces migrations toutes les toutes ces populations migrantes ne sont pas ne sont pas capturées par 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 nos recensements d'où justement mon souci d'utiliser de ne pas me restreindre à des méthodes quantitatives mais aussi de m'intéresser au qualitatif qui finalement peut nous donner à voir des phénomènes même si c'est à des échelles vraiment très micro c'est que justement les statistiques passent sous silence parce que ce sont des populations migrantes qui 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 ne sont pas qui ne sont pas recensées une fois de plus il me semble qu'il n'y a pas il n'y a pas non plus de modèles uniques sauf peut-être de dire que que ces métropoles que ces métropoles occidentales en termes de population ne sont pas toujours gagnantes et ça c'est déjà assez intéressant à être dit par rapport aux flux aux flux migratoires actuels donc que voilà voilà je ne sais pas si j'arrive à répondre à la question c'est plutôt c'est plutôt une interrogation pour nous tous aussi ben oui non moi je voudrais oui souligner ce problème de mesure tout simple qui qui est que par exemple les les grandes migrations qui sont liées justement ces questions militaires géopolitiques climatiques etc sont demeurent difficiles à saisir par les par la mesure donc on observe bien le phénomène mais on a du mal à le véritablement à le localiser précisément et à le quantifier moi je voudrais peut-être évoquer un champ de questions qu'on a peut-être moins abordé dans la discussion et que tu avais néanmoins souligné dans ton propos comme l'un des l'un des axes de ta problématique c'est de mettre en interrogation le lien entre métropole et ville capitale donc fonction nationale et aussi gestion nationale de la ville métropolitaine et à ce titre je voulais te demander une première question ce serait de nous donner quelques éléments de tes recherches quelques premiers éléments sur justement les différences qui peuvent être marquées entre métropole capitale et métropole non capitale une deuxième question ce serait de te demander si tu as prévu de t'intéresser aux dédoublements qui peuvent exister dans certains pays entre capital métropole économique et métropole politique et puis une autre question ce serait de s'interroger aussi tu évoquais à plusieurs reprises l'importance des questions de de gouvernance mais on a vu avec les exemples de Londres et de Paris le cas de pays très unitaires et très centralisés et on peut bien imaginer que les situations métropolitaines dans ces pays-là sont différentes de ce qu'elles peuvent être dans des pays fédéraux et depuis longtemps et plus fortement décentralisés donc voilà un peu le champ des questions que je voulais poser et pendant ce temps-là il y en a d'autres qui sont apparues oui formidable donc pour pour répondre brièvement à tes questions puisque ensuite on va enchaîner avec les questions sur les chats effectivement moi ce qui me paraissait intéressant dans un premier temps c'est justement cette comparaison entre deux cas qui pourraient paraître similaires qui a priori sont similaires c'est-à-dire deux pays avec une très centralisée pour les cas la France un peu moins dans les cas du Royaume-Uni mais quand même Londres comme grande capitale et la grande métropole anglaise deux cas qui a priori sont similaires de capitale de longue date européenne occidentale comparable et que du coup donnent des résultats qui sont étonnamment différents et ça déjà pour moi il me semble que c'est un premier résultat un premier résultat étonnant une première surprise qui montre quand même l'influence des conditions locales tout simplement effectivement puis mon intérêt justement ou mon intention d'élargir mes recherches aux Amériques vient aussi du fait d'inclure ces types des pays des pays avec des systèmes fédéraux mais pas seulement où justement il y a une métropole pardon oui une métropole ou deux métropoles au pluriel économiques une capitale politique qui est presque une ville provinciale il y a il y a il y a il y a eu récemment un ouvrage très intéressant de Christian Montez sur les capitales américaines américaines des Etats-Unis des Etats-Unis des Etats-Unis qui montrent finalement qu'aux Etats-Unis le fait de choisir une capitale c'est aussi une décision politique de s'éloigner des grands centres-villes des grandes métropoles et des problèmes que ces grandes concentrations de population etc. peuvent susciter dans les cas effectivement mon intention d'élargir les recherches mes recherches vers l'Amérique latine à avoir avec cela c'est-à-dire à étudier des pays où les systèmes ou les systèmes politiques à la base diffèrent beaucoup de cas de cas européens comme ça peut être les cas des pays centralisés comme la France donc on a une longue question on a donc le plaisir d'être suivi par Eliana Angotti Salguero qui est à San Paolo et donc qui je crois est en mesure voilà d'apparaître sur l'écran et de parler de vive voix donc peut-être Eliana tu peux répéter ta question enfin tes questions oui je voudrais simplement bonjour à l'intervenant et à vous Marie-Bitte c'est un plaisir de vous revoir de nouveau toujours je voudrais simplement penser à à à une petite liste ou quelques noms j'avais posé la question sur des théoriciens de la décroissance une bibliographie internationale sur cette voie qu'elle appelle méthodologique et aussi peut-être une petite oui bon après je continue non allez-y allez-y non l'autre question était sur la question des villes capitales peut-on parler aujourd'hui des villes capitales si la réalité métropolitaine est si dominante dans la plupart des pays qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui pour l'idée de ville capitale si l'idée de la métropole de l'agglomération quand même c'est un terme ancien mais qui a déjà pris le relais depuis si longtemps non bon pour la question pour la question de la de la décroissance urbaine je rappelle quand même que qu'il y a quand même une question de traduction c'est-à-dire la plupart de personnes qui ont travaillé sur la décroissance dans les champs de la décroissance urbaine l'ont fait en anglais sur ce qu'on appelle les shrinking cities et pardon vous avez dit quoi cities les 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 yes c'est ça donc ces shrinking cities c'est un domaine de recherche qui a émergé depuis les années 2000 notamment d'une part aux états unis face à pour essayer de 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 comprendre les réalités des villes notamment de du nord des états unis comme détroit comme comme tous ces anciennes villes industrielles qui étaient touchées par la désindustrialisation et par la crise du côté des états unis effectivement il y a eu tous les tous les travaux de robert bon regarde qui ont qui ont qui ont commencé dans les années 2000 et puis des chercheurs plus jeunes qui ont qui ont pris les réalités je pense par exemple à Maxwell Hart ou comment il s'appelle savoir avenir bon bref sinon du côté du côté européen c'est plutôt des chercheurs allemands qui ont qui ont beaucoup travaillé à ce sujet et notamment à partir du moment pour essayer de saisir le la décroissance des villes de l'est de l'Allemagne après la chute du mur il y a eu un gros mouvement de population de villes de l'est vers l'ouest après la chute du mur donc je pense par exemple à Negrete Haas ou à Karina Palakst qui ont beaucoup travaillé à ce sujet il y a eu des travaux purement quantitatifs qui nous aident justement à saisir les phénomènes en Europe je pense aux travaux de Manuel Wolf qui justement nous permettent de saisir de saisir les phénomènes à une échelle européenne en tout cas comme Marie-Vic a votre contact n'hésitez pas à m'écrire un mail je peux c'est une bibliographie que j'ai que j'ai dans mon ordinateur donc je peux facilement vous vous donner quelques références générales sans aucun problème puis pour la question de ville capitale justement c'est une des questions centrales c'est-à-dire est-ce que est-ce que la montée en puissance des métropoles qui ne sont pas des capitales a des effets sur ces capitales historiques donc est-ce que la montée en puissance de métropoles qui ne sont pas qui ne sont pas capitales dans le cas du Brésil Rio c'est une ancienne capitale mais São Paulo etc est-ce que ça a des effets des effets sur un éventuel affaiblissement c'est une hypothèse qu'on pourrait avoir ou au contraire les gouvernements nationaux continuent de de soutenir les capitales nationales je précise ce que j'entends parmi capital je précise c'est tout simplement des capitales nationales des capitales politiques à toute une autre échelle ça peut être aussi des capitales régionales effectivement mais qui ont des fonctions politiques en tant que capital donc effectivement c'est ce type de questions que je me pose sur cette montée en puissance de métropoles mondiales qui ne sont pas des capitales alors oui on avait une une question précédemment donc j'ai excusez-moi de l'avoir négligé jusqu'à présent mais on a tout à fait le temps d'y revenir donc qui était à propos de la réindustrialisation de l'économie et donc du problème du fait que les métropoles sont mal positionnées dans l'attraction des centres de production notamment en raison du problème foncier ou immobilier et puis il y avait aussi une question de méthode sur comment comparer des territoires ou des communes sur quels critères avec l'exemple du territoire de Saclay comment pourrait-on le comparer avec un un autre hub d'innovation mondiale effectivement on est toujours confronté à la raison statistique et en tant que chercheur et à ce qu'on peut faire ou moins bien faire donc effectivement c'est une question récurrente cette question de comment saisir ces processus ces dynamiques donc si je commence par la première question effectivement les métropoles au moins les centres denses de métropoles a priori ont des problèmes ont des problèmes de foncier ont des problèmes de foncier disponible pour accueillir pour accueillir de nouvelles activités que ce soit industrielle ou autre mais effectivement les centres denses ont des problèmes du foncier cela dépend aussi de ce qu'on entend par métropole c'est-à-dire est-ce que les limites de la métropole sont les limites de cette métropole dense qui a des problèmes de foncier ou on peut imaginer que ces limites sont un peu plus larges là où il y a moins de problèmes foncier qui permettraient hypothétiquement d'accueillir d'autres activités y compris industrielles qui ont besoin d'espace et de mètres carrés d'où mon point de départ qui était n'est pas restreint dans mes analyses en métropole soit institutionnelles soit fonctionnelles soit statistiques pour ainsi dire mais plutôt élargir aux régions urbaines dans lesquelles se trouvent ces métropoles parce que finalement là on peut voir les dynamiques d'une manière plus large concernant la question de si les métropoles devraient abandonner l'idée de faire venir des centres de production s'il y a quelque chose que j'ai appris en travaillant sur Détroit et sur les vides qui sont confrontés aux crises et il y a beaucoup de recherches qui ont montré cela tant d'un point de vue strictement économique que géographique ou autre c'est que plus l'économie d'une ville et plus une ville est monocultive plus une ville est peu diversifiée plus il y a des chances pour que la crise arrive soit durable c'est à dire une des choses que je montrais que je montrais dans ma thèse quand je travaillais sur Détroit c'est que finalement l'histoire longue de Détroit c'est la transformation d'une ville d'une ville très riche à des secteurs industriels très divers très diversifiés à la fin du 19e siècle avec des industries vraiment très très diverses et la transformation de cette base économique très diversifiée au niveau industriel dans ces monocultures monoproductions de l'automobile prônaient aussi appuyées par des politiques urbaines qui ont favorisé cette transformation dans ces villes mono-industrielles donc je ne sais pas si les métropoles doivent ou pas abandonner l'idée d'une réindustrialisation ma réponse serait plutôt de dire que la diversification est toujours intéressante et justement plus on voit les métropoles se transformer dans une mono une mono activité de la finance et de l'innovation plus on voit peut-être arriver les dangers de ces de ces monoproductions ou de ces monocultures je ne sais pas si je ratais quelque chose ou oui probablement oui il ne me semble pas en tout cas je pense qu'on peut indiquer à l'auditoire que tu as une adresse mail qui est béatrice point fernandez arrobas de hess point fr et que s'il y a des questions rentrées elles peuvent s'exprimer par ce moyen un tout petit message oui certains pays parlent aujourd'hui des villes intelligentes notamment dans notre ère celui de la connaissance et de la révolution du numérique jusqu'à quel point c'est vrai concretisé dans la métropole avec toute la complétité que c'est la pratique allons-nous vers un nouvel ère celui de la simulation du virtuel il y a plus environ humant au sens naturel du terme qu'en est-il de grande métropole chinoise serait-il question d'un autre modèle métropole sinon de croissance urbaine oulala des questions vraiment très larges et très complexes et je crois qu'on n'a pas énormément de temps pour les développer par rapport à la question de la de la virtualité de de la ville il y a déjà c'est assez intéressant de d'observer qu'il y a déjà dans le fond des années 80 et début des années 90 il y a toute littérature notamment aux Etats-Unis qui s'est développée et qui à ce moment-là en gros pour aller très vite on n'a pas beaucoup de temps mais c'était une littérature qui disait qu'en gros grâce aux changements technologiques et justement à la possibilité de ne pas avoir besoin de la proximité les villes et les grandes métropoles et les grands pôles urbains étaient condamnés à disparaître ou presque je force un peu le trait mais ça c'était justement à la fin des années 80 début des années 90 et toute une série de recherches ensuite à la fin des années 90 début des années 2000 ont complètement contredit ces premières recherches justement en montrant que même si il y a effectivement toute une évolution technologique et du numérique qui permet qui nous donne les moyens peut-être de ne pas avoir besoin de sa métropole finalement ces concentrations non seulement continuent à exister mais ils continuent à se développer et justement il y a des effets d'agglomération c'est ce qu'habituellement les économistes appellent des effets d'agglomération qui font qu'effectivement une partie des activités peuvent passer en virtuel et en numérique mais toute une autre partie des activités de l'économie ne peuvent pas passer par les virtuels on est bien placé pour les savoir dans ces moments depuis un an on voit à quel point tout ne peut pas se passer justement de manière virtuelle et donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a des formes de vagues dans la littérature scientifique qui à certains moments prédit la fin de métropole telle qu'elle était dans les années 80 et finalement on se rend compte que ces métropoles continuent à exister de manière assez dynamique je n'ai pas de réponse je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique probablement mais je reste quand même convaincue que même si une partie de nos activités des activités humaines peuvent effectivement passer par le virtuel on a quand même besoin d'échanges de proximité qui passent justement par la proximité physique écoutez ce sera peut-être le mot de la fin donc il nous reste à vous remercier toutes et tous d'avoir suivi cette intervention depuis bien des endroits du monde et d'avoir permis ce lien donc de maintenir ce lien auquel le HESS tient tellement avec ses correspondants partout je voudrais vous remercier donc plus particulièrement pour toutes vos questions et remarques qui ont vraiment significativement enrichi cette séance et il me reste aussi à vous annoncer donc le programme de la prochaine conférence qui aura lieu demain donc et qui sera animée par Anne Laffont Jean-Frédéric Chaube et Sylvia Sebastiani qui sont donc trois historiens de le HESS qui s'intéresseront à la question de la race sur question sur laquelle donc ils animent eux aussi un un séminaire donc leur conférence s'intitule la race à l'âge moderne expérience classification idéologie d'exclusion donc cette séance sera animée par Caroline Callard et elle aura donc lieu de 15h à 17h demain mercredi 19 mai voilà merci à toutes et à tous merci et à très bientôt d'aujourd'hui Sous-titrage ST' 501